Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver la courbe de tendance de certaines valeurs, en afficher son équation sur un graphique, et comment trouver les mêmes résultats de l'équation par formule, afin finalement de prédire la valeur future. Alors pour cela, j'ai mis des valeurs arbitraires ici, numéro 1 jusqu'à 10, et des valeurs plus ou moins comprises entre 95 et 140. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, et je vais insérer une courbe classique, qui est liée aux valeurs, et puis je vais appuyer sur le petit plus, courbe de tendance, je vais aller dans autre option, et effectivement je vais choisir linéaire, qui est l'équivalent de AX plus Y, et je vais en bas ici, afficher l'équation sur le graphique, je vais cocher ceci, et effectivement d'un coup, je trouve l'équation de la courbe de tendance ici, donc une régression linéaire, qui me donne Y égale 1,5455X plus 112. Et donc là, l'intérêt, tout simplement, c'est de pouvoir prédire la valeur suivante, donc par exemple, au numéro 11, voilà, on veut la valeur suivante. Alors, pour ce faire, on pourrait directement utiliser l'équation ici qui est présente, et taper à la main 1,5455 fois 11 plus 112. Cependant, ça a ses limites, puisque quand on veut faire ça de manière automatique, et qu'on ne veut pas avoir quelqu'un qui lit l'équation sur le graphique, on a besoin d'une formule. Alors, pour trouver la formule ici, c'est simple, on va essayer d'abord de trouver l'équivalent de A, donc 1,5455, qui est en fait une formule toute simple, qui est pente. Donc je vais te taper égale pente, les Y connus, c'est tout simplement les valeurs, deux points, les X connus, pour nous, c'est de 1 à 10 là, fermer la parenthèse, entrer, et effectivement, je trouve la même valeur, 1,54, 54, 54, 55, enfin bref, donc du coup, c'est juste l'arrondi qui est différent, donc il n'y a pas de souci, et nous avons besoin après de l'ordonnée à l'origine, alors tout simplement, égal, ordonnée, point origine, voilà la formule, et pareil, Y connus, donc là, c'est la colonne B, deux points, les Y connus, pareil, colonne A, fermer la parenthèse, taper sur entrer, et effectivement, je retrouve les mêmes informations. Et donc du coup, pour prédire, c'est tout simple, je vais faire égal le A, fois ma valeur que je veux prédire, donc là, ici, 11, plus l'ordonnée à l'origine, qui est donc ici, 112, taper sur entrer, et je prédis ici, 129. Alors effectivement, si je continue sur ma lancée, après, si je bloque, bien entendu, du coup, les cellules, ici, D12 et D13, je vais donc pouvoir, en fait, avoir la prédiction pour ces prochaines valeurs aussi, voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran, ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas, commentez, partagez, likez, et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description, Bonne semaine à tous !